Bokertab les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Blinéder, on va aborder en fait un programme de Limoud extrêmement quetzar. Chaque jour, une Alaha et une Ashkafa sur la Tzniout. Les Gdoléadores, les grands de la génération, ont promis que celui qui observerait en fait une Alaha, une Ashkafa par jour, pendant 40 jours en fait, ce programme apporterait beaucoup, beaucoup de yeshuot et de délivrance en fait aux personnes qui étudieraient chaque jour. Donc comme je veux faire une tornite extrêmement tsara, je ne vais pas développer trop. Je vais juste vous lire pour le zéhout de Deborah Schreiber, que ça a les daswa bekalé kalout, qu'elles soient facilitées bais ratachem. Grâce à elles en fait, nous avons accès à cette brochure et donc franchement, je n'ai pas beaucoup de mérite. Je vais juste vous lire et partager avec vous, que vous puissiez l'écouter à tout moment dans la rue, quand vous faites vos courses, quand vous cuisinez, quand vous faites l'acuvissa. Toutes les opportunités sont bonnes, entre dans une pause, une pause pendant le travail. Tout est jouable en fait pour intégrer de l'agdusha dans notre journée. Donc l'Atsniout, jour 1 aujourd'hui et on continuera bais ratachem blinéder pendant 40 jours. Donc la qualité de l'Atsniout va parer la personne d'une couronne dans tous les domaines de sa vie. Aussi bien dans le comportement, aussi bien dans l'habillement. Les sages en fait dans la Mishnah disent, un érudit doit se conduire avec beaucoup de pudeur, dans sa façon de marcher, dans sa façon de manger, dans sa façon de boire, dans sa façon de se vêtir, ainsi que dans ses bonnes actions. La qualité de l'Atsniout, qu'elle soit dans le Lévouch, donc à l'extérieur, ou dans sa Itna Agout, donc à l'intérieur ou à l'extérieur, va apporter à la personne de la sagesse, de l'humilité, de l'airachamayim, de la minutie dans les mitzvot et de l'éloignement dans les choses qui ne sont pas pures et qui ne sont pas décentes. Rabi Yehuda Anassi écrit que par la recherche de l'Atsniout, l'homme va acquérir d'autres qualités qui sont un langage agréable, il va donner plus de tzedakah, il va se soucier plus de ne pas créer de dégâts à autrui, il va avoir la faculté de voir le bien chez l'autre, il va respecter les lois de la Shmerata Lachon, et il va mettre beaucoup de foi et de dissimulation des choses qui sont secrètes. La qualité de l'Atsniout fait partie des qualités les plus importantes et les plus nobles. Il s'agit de l'une des trois qualités qu'Hakadosh Baruch Hu demande à Israël, et c'est écrit et c'est rapporté dans Miha, « Homme, il t'a dit ce qui est bien et ce que Dieu demande, c'est seulement de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec Akadosh Baruch Hu. » Idamelech, à l'Avashalom, promet à la femme Tsunoua une merveilleuse et incommensurable récompense. Des enfants, des petits-enfants qui vont aller dans les voies de la Torah et des mitzvot, des fils qui vont être des Talmidé Chachamim, des bonheurs et des honneurs. Ses descendants vont s'élever, vont atteindre une importance supérieure à celle de tous les autres hommes. « Son baril sera béni de toutes les bénédictions ici-bas et d'en haut, du bonheur, de la descendance. » Et ça, c'est reporté dans le Zohar Akadosh. « La Tsunoua protège des dangers, la Tsunoua protège des ennemis. La délivrance ne viendra que grâce au mérite des femmes justes de la génération. Celui qui cherche à se purifier dans ce domaine recevra l'aide divine. » Donc, c'est très concentré, c'est très dense, ce que je vous lis, mais c'est très important d'étudier ça. Et la pensée du jour, je passe à la pensée du jour pour être vraiment très tsara dans la Tornite, très courte dans la Tornite. « Un idur, sachez qu'un idur, un embellissement de la mitzvah de Tsunout, vaut 100 embellissements dans d'autres mitzvot de la Torah. » Ça, c'est rapporté par le Rav Shlomo Zalman Ahor Bark, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Une mitzvah, sachez que nous, on a beaucoup de peine des fois à réaliser la mitzvah de la Tsunout. Sachez qu'une mitzvah qui est accomplie avec peine, avec difficulté, équivaut à 100 mitzvot accomplies dans la facilité. Donc, à chaque fois que vous souffrez peut-être pour faire une mitzvah de Kisui Roche, de mettre les vêtements de la bonne amplitude, de mettre les vêtements avec la bonne couleur de discrétion, de mettre la jupe avec la bonne hauteur, de faire attention à beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'amplitude des vêtements notamment. Et ça vous coûte, sachez que ça vaut 100 mitzvot qui sont faites avec facilité. Venez, on est donc des milliardaires de mitzvot, c'est ce que dit la brochure. Prenons nos calculatrices. On essaye d'évaluer par exemple le mérite d'un bachori eshiva qui étudie la Torah un Shabbat matin. Malgré un léger mal de tête, il va persister. Sachez que l'étude de la Torah est semblable à l'accomplissement de l'ensemble des 613 mitzvot. Et que si on étudie une heure le Shabbat, ça vaut 1000 fois une heure pendant la semaine. Si on compte en plus la gêne qu'il avait au niveau du mal de tête, on arrive facilement à un total de plus de 6 millions de mitzvot. A chaque instant, il a 6 millions de mitzvot. Alors imaginez que nous, si on se déplace et si on arrive à s'animer avec Tzniou dans la journée, à quel point va avancer notre compteur de mitzvot chaque fois qu'on va respecter les règles de la halakha, à chaque fois qu'on va chercher un vêtement convenable, même si on n'y arrive pas, déjà qu'on est la marche à va de chercher ce vêtement convenable, à chaque fois qu'on va se renforcer jour après jour, imaginez le compteur de mitzvot que nous allons multiplier et faire avancer. Sans compter le mérite de toutes celles qu'on va influencer par le fait de l'HQA de s'investir dans la Tzniou, et le salaire de toutes celles qui n'ont pas eu le zéro d'observer les lois de la Tzniou, et qu'on va récupérer également. On va être BS Ratachem de vrais milliardaires de mitzvot. Je sais que ce cours est plus long, sachez que ça va se tenir sur 40 jours, qu'il est important de l'étudier, même si j'en veux plusieurs, parce que sinon je ne vais pas pouvoir intégrer ça dans un programme quotidien, il ne faut étudier qu'une halakha, qu'une hkha par jour. Si vous diffusez, vous ne savez pas à combien de zéro vous allez accéder, si vous diffusez et qu'il y a une personne qui avance d'un millimetre sur sa Tzniou, à quel point vous serez milliardaires de mitzvot d'avoir fait ça, et d'avoir répandu cette pensée, cette mitzvot importante, fondamentale, essentielle. Il est marqué en fait, je crois, dans la Maserhet Sota. J'espère que je ne me trompe pas. Dans la Maserhet Sota, c'est marqué qu'une femme, elle est évaluée dans le Olam Abba, dans le Olam de la vérité, qu'elle soit la plus grande, ça déquête. Dans le Cheset, dans tout ce qu'elle va faire comme bonne action, et ça va lui être compté évidemment. Mais la majorité de sa valeur, elle va être évaluée en fonction de la Tzniou, que ce soit dans son Lévouche ou que ce soit dans son comportement. Et le Lévouche influe sur le comportement, et influe dans la Pnimiote et l'intériorité de la personne. Voilà, je vous laisse, sinon on ne va pas y arriver. Je vous embrasse très très fort. Étudiez, répandez, diffusez. Et maintenant, il faut activer, donc il faut passer à l'action. Comme c'est marqué dans les perquets à vote, il faut étudier pour passer à l'action. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Belize Ratachan.